Comment fonctionne le système politique en France ? Pour répondre à cette question, je ferai trois parties au sein de cette vidéo. Dans un premier temps, nous verrons le pouvoir exécutif. Dans un second temps, nous verrons le pouvoir législatif. Et dans un dernier temps, nous nous attarderons sur la vie politique en France. Tout d'abord, il faut savoir que la France est une république démocratique basée sur une constitution. La constitution de la Ve République a été adoptée en 1958 et celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises. La constitution établit les principes fondamentaux du système politique et définit les pouvoirs et les responsabilités des différentes institutions. Première partie, le pouvoir exécutif. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le président a des pouvoirs étendus, notamment en matière de politique étrangère et de défense. Il préside le Conseil des ministres, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Cependant, certains de ses actes doivent être contre-signés par le Premier ministre ou les ministres. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, celui-ci est nommé par le Président. Le Premier ministre est responsable de la politique nationale et des actions du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Enfin, le gouvernement est composé de ministres qui sont responsables de différents secteurs d'activité, tels que l'économie, l'éducation, la santé. Les ministres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre. Deuxième partie, le pouvoir législatif. Le Parlement est le pouvoir législatif de la France. Il est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. On appelle cela un pouvoir législatif bicaméral. L'Assemblée nationale compte 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Les députés sont élus dans des circonscriptions électorales au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'Assemblée nationale est particulièrement importante car elle a le dernier mot sur l'adoption des lois et sur la confiance accordée au gouvernement. Le Sénat compte 348 sénateurs élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de députés, de sénateurs et de conseillers régionaux, départementaux et communaux. Les sénateurs ont un mandat de 6 ans. Le Sénat joue un rôle de représentation des collectivités territoriales et examine également les projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale. Troisième et dernière partie, la vie politique en France. Les élections en France sont régulières et couvrent différents niveaux présidentielles, législatives, régionales, départementales, municipales et même européennes. Les élections présidentielles ont lieu tous les 5 ans et les législatives ont lieu peu de temps après les présidentielles de manière à élire les députés à l'Assemblée nationale. Les autres élections se tiennent à des moments spécifiques selon leur niveau. La vie politique française est caractérisée par un pluralisme de partis. Les partis politiques jouent un rôle essentiel dans le processus démocratique en France. En effet, ils présentent des candidats aux élections, proposent des programmes politiques et débattent des grandes orientations du pays. Le Conseil constitutionnel est l'institution chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il est composé de 9 membres nommés pour 9 ans, dont certains sont désignés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. La France est décentralisée et dispose de collectivités territoriales telles que les régions, les départements, les communes et les intercommunalités, qu'on peut appeler aussi EPCI. Ces entités disposent de compétences spécifiques dans certains domaines, tels que l'éducation, les transports, le développement économique, le développement sportif. Enfin, il est important de noter que la politique française est dynamique et des changements peuvent survenir en fonction des évolutions politiques et sociales.